Le prince William a atterri le 24 juin à l'aéroport militaire de Marqa, Jordanie, et a été reçu par le prince héritier Issaïd Bin Abdallah d'après des correspondants de l'AFP. En effet, le roi Abdallah II et son épouse, en voyage en Amérique, se sont absentés pour rencontrer Donald Trump à propos du Moyen-Orient, et notamment du conflit israélo-palestinien. Historiquement, cette arrivée au Proche-Orient est inédite. C'est la première fois qu'un prince britannique, au nom de son gouvernement, se rend officiellement dans ses territoires. La délégation, composée de dix personnes, ne comprend cependant aucun membre du gouvernement. Au programme, rencontre avec des militaires britanniques sur le terrain, des réfugiés syriens, d'encore des jeunes jordaniens. Ce lundi 25 juin au soir, le duc de Cambridge sera à Jérusalem, Israël. Il y visitera ainsi le mémorial de Yavassem dédié aux victimes de la Shoah. Le duc de Cambridge rencontrera de même le président Revan Riblin et le premier ministre Benjamin Netanyahy. Mardi 26 juin, il se rendra à Ramallah, Cis-Jordanie occupé, avec le président palestinien Mamou Abba. D'après son porte-parole, le frontenaire rencontrera des jeunes palestiniens à l'occasion de la célébration de la culture, de la musique et de la nourriture en Palestine. Enfin, il terminera sa visite au monde des oliviers, Jérusalem, et sur les tombes de ses proches. Quatre mille de thons a quant à elle dû rester en Angleterre pour s'occuper du petit Louis, à peine âgé de deux mois. Reste à savoir maintenant si son cher est tendre, reviendra avec un petit tatouage d'Israël.